rouge, et vert quand elles sont cachées, invisibles, et attachées à un seul endroit. C'est le secret de la première union dans le monde supérieur qui est appelé un lieu unique. Et les couleurs unies dans l'arc-en-ciel ci-dessous, qui sont le blanc, le rouge et le vert, correspondent aux trois couleurs cachées de l'union supérieure, Hachem notre Elohim Hachem. Ces couleurs de l'arc-en-ciel appartiennent à une autre union, qui est le secret du verset, et son nom est unique, l'union inférieure. C'est le secret du verbe, béni soit le nom de la gloire de son royaume pour les siècles des siècles, que nous répondons après Écoute, Israël, qui est l'union inférieure, l'union supérieure indiquée par le verset, Écoute, O Israël, Hachem notre Elohim, Hachem est un correspond à l'union inférieure, béni soit le nom de la gloire de son royaume pour les siècles des siècles chaque verset contient six mots. 73. Les mots être recueillis suggèrent la mesure par la ligne et la mesure, La mesure est de l'étincelle dure qui est dans Bina, comme il est écrit, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main et chez Ia 42.12. Dans ce verset, qui fait allusion à la Bina, c'est ce qui est signifié par, que les eaux soient recueillies. Dans le verset, que les eaux soient rassemblées, on trouve l'étendue de l'ensemble de la moelle de celui qui forme les mondes, à savoir Zahirampine, et à laquelle on fait allusion dans le nom Yudé Vavé, écrits en toutes lettres avec des alphées, comme Yud Vav Dalé, et Aleph, Vav Aleph, Vav Aleph, Vav, et Aleph. 74. Saint, Saint, Saint-Yesh-Eyassi 2.3, est le secret du Mochin de Bina, qui est aussi le secret de la verse, que les eaux soient rassemblées. La phrase Hachem Tsevaotibidem, est le secret de la verse. En un seul lieu, Isot Zahirampine qui est appelé la vie des mondes, à laquelle le Mochin de Bina est attrapé selon le secret de la phrase, en un seul lieu. La phrase, toute la terre est remplie de sa gloire Ibidem, est le secret de la verse, et que la terre sèche apparaisse. Ce verset est le secret du monde inférieur, appelé monde révélé lorsqu'il est compris dans l'union du monde supérieur. Les mots et que la terre sèche apparaisse, est le secret du nom grave et de l'union de Kav Vav Zeyin Vav, Bet Mem Vav Kav Samech Zeyin et Kav Vav Zeyin Vav, car la terre sèche, qui est le monde révélé, est incluse dans l'union du monde supérieur, qui est le secret de Hachem Notre Elohim Hachem. 8. Que la terre produise de l'herbe Le verset que la terre produise de l'herbe est un code qui signifie la descente des âmes dans notre monde physique. Le Zohar parle d'un vaste système d'anges qui forme un réseau de communication à travers lequel circulent les influences positives et négatives. Ce réseau agit comme une interface entre le monde physique et les mondes supérieurs. Tout ce qui se trouve dans le monde physique est régi par les anges, y compris chaque brin d'herbe, chaque créature de la mer, ainsi que l'humanité. Parce que nos pouvoirs de perception sont sévèrement limités, le pouvoir des anges est aussi invisible que la force de gravité. L'influence des deux est cependant bien réelle. Tout ce qui se produit de positif dans notre vie est le résultat direct d'anges positifs. De même, tous les blocages, les troubles, les difficultés et la détresse sont le résultat de l'influence des anges négatifs. Notre propre comportement détermine quelles influences angéliques sont éveillées dans le monde. En lisant cette section, nous avons accès au réseau métaphysique des anges. Nous acquérons la capacité d'écarter les anges négatifs et d'amener des anges positifs dans nos vies. 75. Le Verbe, que la terre produise de l'herbe Béréchite 2.11, est le secret de la basse union, comme il révèle maintenant ses pouvoirs dans ses eaux qui ont été rassemblées en un seul endroit. Les mochins sont attirés vers elle d'une manière cachée et dissimulée, et de son intérieur sortent des âmes célestes et cachées et des armées saintes. Celles-ci sont formées et attirées, à l'aide des édifices de la foi, par les justes, les hommes de foi, à savoir les eaux féminines, en adorant leur maître. 76. C'est le secret du verset, qui fait pousser l'herbe pour le bétail et le hymne 182.14. C'est la bête qui s'accroupit sur mille montagnes et pour qui l'herbe pousse chaque jour. Cette herbe se réfère à ces anges qui ne gouvernent que pour un temps déterminé, mais qui doivent ensuite disparaître immédiatement, parce qu'ils ont été créés le deuxième jour. Leur dominion s'appuie sur la colonne gauche qui a été créée le second jour. Dans leur domination, ils veulent annuler le droit. Ils sont destinés à être la nourriture de cette bête, ce qui signifie que rien de leur illumination n'est attiré vers les êtres inférieurs. Seul le principe féminin l'adore, et alors les brûle et les annule avec. Comme il y a un feu qui consomme le feu, c'est la dominion de la gauche, appelée feu. 77. Dans le verset, et des plantes pour le service de l'homme. Le mot « plante » fait référence aux roues, aux bêtes sacrées et aux chérubins. Les roues, hebes, ophanions, sont les anges d'Asia, les bêtes sacrées sont les anges de Yétsira et les chérubins sont les anges de Bria. Tous ces éléments sont fermement préparés et correctement mis en place par le Créateur lui-même. Cependant, ils sont constamment renouvelés lorsque les êtres humains adorent leur maître par des sacrifices et des prières. C'est ce que l'on entend par le service de l'homme. Les plantes ont été prédestinées et préparées pour le service de l'homme et seront perfectionnées par ce service, comme il se doit. 78. Lorsqu'elles sont préparées par le service de l'homme, la subsistance et la nourriture viennent d'elles au monde, comme il est écrit. Pour qu'ils fassent sortir de la terre de la nourriture Tuilim 1802.14, il est également écrit « Herbes produisant de la semence Béréchite 2.12 », ce qui est le secret du Moshin. L'herbe, le foin, ne produit aucune semence, mais est destinée à être consommée par le feu sacré du principe féminin, comme expliqué ci-dessus, alors que l'herbe, qui produit des semences, est destinée à l'amélioration du monde. 79. Tout cela a pour but de faire sortir de la terre de la nourriture Tuilim 1802.14, car toutes les améliorations données aux gens n'ont pour but que de fournir cette herbe de la terre, ce qui est le principe féminin. Ainsi, le service des gens à leur maître est conçu pour fournir la subsistance et la nourriture de la terre à ce monde, afin que les gens soient bénis d'en haut. 80. Le verbe, et l'arbre fruitier donne des fruits Béréchite 2.11, fait allusion à deux grades, un grade au-dessus d'un autre, qui représente le mâle et la femelle. Cela signifie que l'arbre fruitier est le principe féminin de Zahirampine. Donner des fruits fait allusion à Elzot Zahirampine, qui est masculin. On dit qu'il donne des fruits parce que tous les fruits que la femelle donne lui parviennent du mâle. De même que l'arbre fruitier, qui est le principe féminin, révèle la puissance potentielle qu'il a reçue de l'arbre fruitier produisant des fruits, qui est le mâle, il révèle aussi son propre potentiel. Il demande, qu'est-ce qui est révélé du potentiel du principe féminin lui-même ? Il répond, les chérubins et les piliers sont révélés de son propre aspect. Et il demande, en outre, que sont ces piliers ? Et il répond, ce sont ceux qui s'élèvent dans la fumée du sacrifice et qui deviennent plus forts à cause de l'offrande. On les appelle colonnes de fumée. C'est le secret du verset, qui est ce qui sort du désert comme des colonnes de fumée. Ainsi les chérubins sont les secrets de l'herbe qu'elle reçoit du mâle et les colonnes de fumée sont l'herbe. Le chérubin et les piliers existent pour le service des hommes, mais pas l'herbe, qui est destinée à être mangée, comme il est écrit. Voici maintenant les beaux mots, animaux, que j'ai fait avec vous. Ils mangent l'herbe comme un bœufio. 40. 15. 81. Et l'arbre fruitier donnant du fruit allume aux formes du mâle et de la femelle, est l'image de leur visage et le visage de l'homme. L'arbre fruitier est le principe féminin de Zerampin et donné du fruit et Tzodzairampin, le mâle qui met le fruit en elle. Le mâle et la femelle ne sont pas comme les chérubins, qui sont évoqués dans la phrase, Herb Yelding said. Le mâle et la femme ont de grands visages avec des barbes, alors que les chérubins ont de petits visages comme ceux des bébés. Le visage de l'homme contient toutes les images, y compris le lion, le bois et l'aigle, puisqu'ils ont de grands visages. Les images gravées sont imprimées sur ce grand visage tout comme les gravures du Saint-Nom sont imprimées dans les quatre directions du monde. Et, ouest, nord et sud. 82. Michael a fait une marque sur le côté sud. Et les trois autres faces regardent vers la face de l'homme, la face du lion, la face du bœuf et la face de l'aigle. Michael est l'un des quatre anges qui servent la femelle de Zahirampin. Il prépare donc le lieu de l'accouplement, parce qu'il est l'ange de la miséricorde. Z, il dessine l'empreinte au sud, c'est-à-dire à droite. L'homme est mâle et femelle, et il n'est pas appelé homme, Adam, si les deux ne sont pas inclus. Cela signifie que mâle coûte seule, lorsqu'elle ne s'accouple pas avec Zahirampin, n'est pas appelé homme, Adam. Ce n'est que lorsqu'ils sont uniques et sont appelés hommes, Adam. C'est le secret du verset, il les créa mâle et femelle, il les bénit et leur donna le nom d'homme Bereshit 5.2. En conséquence, ils ont été appelés ensemble hommes, Adam, mais chacun d'entre eux n'est qu'une moitié de corps et ne peut être appelé homme. Les figures du chariot d'Elohim sont formées selon son image, à partir de la face de l'homme, unis du côté sud, comme il est écrit. Les chariot d'Elohim sont deux fois dix mille, mille sur mille, et b. Chinan, Tuilim 68 2.18 C'est le secret du char inférieur qui est appelé le char d'Elohim. 83 Le mot Chinan se compose des lettres Chinenalefn, écrits dans la version scritturelle. Il inclut toutes les images, toutes les créatures vivantes, qui incluent le bœuf, eb, chors, l'aigle, eb, neché, et le lion, eb, aari. Car les initiaux de ces mots forment le Chinenalef de Chinan, et le n'finale dans le mot Chinan fait allusion au visage de l'homme qui est inclus avec eux. Cette n'finale est le secret de l'expansion de l'homme et de la femme qui se sont unis pour ne faire qu'un. Tout le monde dans les mondes de Bria, Yetzira et Asia, émergent de ces créatures vivantes, qui sont le secret du Chinon. A partir d'elles, les formes de Bria, Yetzira et Asia sont nées et séparées, chacune correspondant à son aspect. 84 Ces créatures vivantes sont unies les unes aux autres, des sortes que chacune désenglobe toutes les autres. Le bœuf, l'aigle, le lion et l'homme sont dirigés par le secret des quatre noms gravés, qui sont un grand L, un puissant et un terrible de Varin 10h17, vers lesquels ils montent pour les étudier. 85 Le bœuf s'éleva pour être guidé et contempler le visage de l'homme. Avec le bœuf s'éleva un nom qui fut couronné et gravé par le secret de deux couleurs, qui représente le nom L. Après que le bœuf a été inclus dans le nom L, il s'est retourné et le trône, qui est le principe féminin de Zahir Ampine, l'a inscrit, gravé et reçu son empreinte, afin qu'il soit guidé par le secret du nom L. Bien que le bœuf soit de gauche, il a néanmoins été marqué pour être guidé par l'aspect des chassadim dans le nom L. 86 L'aigle s'éleva pour être guidé et contempler le visage de l'homme. Un autre nom s'éleva avec lui pour être couronné et gravé selon le secret des deux visages, le visage de l'homme et le visage de l'aigle, et des deux couleurs, la couleur du droit, qui est blanche, et la couleur de l'aigle, qui est verte, afin d'être guidé et de regarder la couronne au-dessus. Le nom de celle-ci est grand. Après cela, l'aigle est revenu et le trône, qui est le principe féminin, la gravée est gravée. Et l'aigle fut gravée pour être guidé par le secret de ce nom, c'est-à-dire parce que les attributs de l'aigle sont semblables à ceux du nom grand. 87 Le lion s'est élevé pour être guidé et contempler le visage de l'homme E.N.O. Un autre nom s'est élevé avec lui pour être couronné et gravé par le secret des deux visages et des deux couleurs, et pour être renforcé et attaché à Gura. C'est le nom puissant. Puis il est revenu et le trône, qui est le secret du principe féminin de Zahir Ampine. L'a gravée et gravée et il a été imprimé de manière à être guidé par le secret de ce nom puissant, afin que les attributs du lion, qui est à droite, soient comme les attributs du nom puissant et que le lion soit guidé par l'attribut de Gura. 88 Le visage de l'homme les a tous regardés, tous les visages des créatures vivantes, et tous se sont levés et l'ont regardé. Tous se sont élevés vers le visage de l'homme E.N.O. dans le char céleste, car il n'existe pas E.N.B.A. Puis ils ont tous été dessinés ensemble dans une gravure selon ce dessin par le secret d'un certain nom, qui est terrible. Il est écrit à propos des créatures vivantes. Quant à la ressemblance de leur visage, ils avaient un visage d'homme et chose qu'elle 2.10, car ils étaient tous inclus dans cette image de l'homme, et cette image les incluait. 89 Selon ce secret, le Saint, béni soit-il, est appelé un grand L, puissant et terrible. Ces noms sont gravés ci-dessus par le secret du chariot supérieur, qui comprend quatre lettres du nom I.U.D.V.A.V., qui est un nom qui inclut tous les autres noms. La combinaison du boeuf inférieur dans le lion supérieur est équivalente à la lettre I.U.D. de I.U.D.V.A.V., et le secret du nom L. La combinaison du lion inférieur dans le boeuf supérieur est équivalente à la lettre I et le secret du nom M.U.D. La combinaison de l'aigle inférieur dans le lion supérieur est équivalente à la lettre V.A.V. et le secret du nom grand. Et le visage de l'homme D.E.U.N.O., qui comprend toutes les créatures vivantes de H.U.D.S.B.A.V.A.V. qui se sont élevées jusqu'à lui, équivaut à la lettre I inférieure de I.U.D.V.A.V. et constitue le secret du nom terrible. Ces images, ETB, Xinang, sont gravées et sculptées sur le trône, ce qui est le principe féminin de Zahi Rampin. Et le trône est sculpté et décoré par elle. Et ses liquidités sont gravées sur le trône, une à droite, une à gauche, une à l'avant et une à l'arrière, correspondant ainsi aux quatre directions du monde. La face du lion est imprimée à droite, qui est le vent du sud, la face du bœuf à gauche, qui est le vent du nord, la face de l'aigle à l'avant, qui est le vent de l'est, et la face d'un homme à l'arrière, qui est le vent de l'ouest. C'est le secret des quatre lettres du Udevaver. 90. Indice. Lorsque le trône, qui est le principe féminin de Zahirampin, monte pour s'unir à Zahirampin, il est emprunt de ces quatre images. Et B. Chinon. Ces quatre noms suprêmes portent le trône vers le haut pour s'unir à Zahirampin. Et le trône, à savoir le principe féminin, devient inclus en eux durant l'union. Cela signifie qu'elle est complétée par et avec ses noms. Le trône recueille et glane, par son union avec Zahirampin, des âmes et des plaisirs délicieux. Quand il a recueilli et glané ses délices et ses plaisirs, il descend plein, comme un arbre aux branches de tous côtés et chargé de fruits. 91. Lorsque le trône descend du lieu de l'union vers son propre lieu, les images des quatre créatures vivantes sortent, chacune ayant sa propre forme et sa propre gravure, illuminant, brillant et rayonnant. Elles répandent de la semence dans le monde entier. C'est ainsi que sont appelées herbes produisant de la semence et que herbes s'appliquent aux créatures vivantes qui sèment le monde avec de la semence. 92. Lorsque l'image de l'homme, qui comprend toutes les autres images, sort, elle est décrite comme un arbre fruitier produisant des fruits selon son espèce Béréchite 2.11. Comme l'homme est à la fois mâle et femelle, l'arbre fruitier et la femelle est donné du fruit s'applique au mâle. La phrase, dont la semence est en soi, sur la terre Ibidem, nous enseigne qu'il a émis sa semence pour le seul bénéfice de la terre. Ainsi, la phrase dont la semence est en elle-même est dite à dessein pour nous apprendre que l'homme ne doit pas émettre sa semence.